Au sommaire de cette édition d'information, bientôt la radio télévision nationale congolaise va renouveler ses équipements en vue de reprendre à la demande des millions de ses téléspectateurs à travers le monde. Son directeur général qui séjourne en Belgique est allé réceptionner un lot important d'équipements de la dernière génération qui va à coup sûr améliorer la qualité du travail et cette entreprise audiovisuelle à suivre dans ce journal. L'actualité c'est aussi la ligne Kinshasa-Bandundouville qui s'étend sur 424 km de fibre optique, abandonnée il y a 4 ans pour avoir connu des sectionnements qui viennent d'ailleurs d'être réhabilités. Images à suivre dans cette édition. Après béni, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu s'est rendu à Boutembo où il est allé compatir avec la population éprouvée suite aux manifestations meurtrières en Timonisco et ont sécoué la ville de Boutembo. Voilà tout pour les titres. Si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur la RTNC. L'exploitation de nos ressources pétrolières devrait nous permettre de soutenir nos efforts de développement. L'une de phrases du discours du président de la République, Félix-Antoine Tshiseke d'Itsilombo, qui présidait hier la cérémonie de lancement d'appels d'offres sur 27 blocs pétroliers et 3 gaziers. Le chef de l'État a également annoncé la construction d'une ou plusieurs raffineries de pétrole en RDC. On fait le point avec Pierre Kibambé-Somwe-Issa. La République de Boutembo du Congo est un État aux multiples ressources variées dans son sol et son sous-sol, présentant un attrait indéniable pour les investisseurs tant nationaux qu'internationaux. De part son énorme potentiel, le secteur des hydrocarbures est un des éléments de cet attrait. Dans le souci du gouvernement de relancer les défis de valorisation des ressources pétrolières et gazières du pays, le ministère des hydrocarbures a procédé, sous le haut patronage du président de la République, au lancement de la première phase des appels d'offres pour l'attribution des droits des hydrocarbures sur 27 blocs pétroliers ouverts à l'exploration, production et trois blocs gaziers du lac Kivu. La cérémonie a été présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, en présence des présidents de deux chambres du Parlement, Modeste Bahatiloukwebo et Christophe Mbosso, du Premier ministre Samaloukonde et de plusieurs invités. Dans son allocution, le président de la République a réitéré son appel à l'exploitation des normes ressources pétrolières et gazières dont régorge la RDC, au fin d'en constituer un moteur incontestable de la relance économique nationale. Tel que j'ai eu à l'évoquer au cours de mes différentes prises de parole, nous ne devrions plus nous contenter de célébrer indéfiniment le potentiel en ressources naturelles dont est doté notre pays. Il nous revient de l'exploiter, afin qu'il concourt à la réalisation de l'objectif primordial qui est celui de l'amélioration des conditions de vie de nos populations, tout en demeurant conscient et responsable quant aux implications écologiques et environnementales que l'exploitation de ces ressources génèrent. A cet égard, il est impérieux d'appliquer les dispositions de la loi de 2015 ainsi que le décret de 2016 qui régissent le secteur des hydrocarbures en République démocratique du Congo et qui définissent les conditions d'octroi des permis requis pour l'exploration, l'exploitation de nos ressources pétrolières et gazières. Le lancement de l'appel d'offres pour l'attribution de 30 blocs pétroliers et gaziers auxquels vous assistez est le témoin de notre volonté à mettre nos potentialités au service du développement de notre pays, ceci dans un contexte où les ressources fossiles, en ce compris le pétrole brut et le gaz, sont replacées au centre des enjeux mondiaux de paix et de stabilité en raison du conflit russo-ukrainien. En effet, il me revient de rappeler que l'exploitation pétrolière qui a démarré dans notre pays en 1974 en offshore et en 1983 en onshore est restée confinée sans raison au bassin côtier du littéral atlantique donnant aujourd'hui une production modeste d'environ 23 000 barils par jour alors que 85% du potentiel en hydrocarbures du pays reste inexploré et inexploité. Dans ce mot de bienvenue, le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimboum-Toumbwanga a salué la vision de la relance économique prônée par le président de la République. Il a souligné que l'appel d'offres de ces jours se veut un processus public transparent, impartial et concurrentiel qui va permettre à la RDC de mettre en place des partenariats gagnants-gagnants dans l'intérêt mutuel des investisseurs et des populations congolaises. Le ministre des Hydrocarbures a ainsi signé des avis à manifestation d'intérêt. La cérémonie terminée, le président de la République a été convié à la visite des stands où sont exposées les maquettes des différents blocs pétroliers de la RDC. Sachez également dans le cadre des échanges normaux entre leurs institutions que le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a reçu à la primature le président de la Cour constitutionnelle, le juge Diodonné Kamuleta Badibonga. Mais pour rappel, le juge Kamuleta a été élu président de la Cour constitutionnelle le 21 juin dernier par ses pairs juges à l'issue d'une assemblée plénière élective conformément à la constitution. Ils succèdent à Diodonné Kalouba qui a été ou qui a quitté la Cour lors d'un tirage au sort. Nous y reviendrons avec force au détail au cours de nos prochaines éditions. Je le disais en titre de ce journal, la RTNC, Radio Télévision Nationale Congolaise, vient d'acquérir des équipements radio-TV de dernière génération. Il s'agit des régies mobiles, des cartes de reportage, des équipements, des mixeurs audio et vidéo, des valises satellitaires, des faisceaux herciens. Le directeur général de la RTNC, Belide Bunga, qui séjourne en Belgique, a réceptionné officiellement ses équipements auprès du partenaire Studiotech. On écoute le DG de la RTNC. Nous sommes venus en Belgique pour prendre contact avec notre partenaire Studiotech. Vous savez que nous avons un ambitieux programme des équipements de la RTNC du point de vue de la basse fréquence et de la haute fréquence. Il fallait que nous puissions venir visiter notre partenaire, voir sa capacité, ses potentiels, n'est-ce pas, en ce qui concerne les équipements audiovisuels et de manière à ce que nous puissions vraiment être confirmés. Il y a notre intention de pouvoir cheminer ensemble. Les derniers équipements datent depuis les 10 ans, donc 2010. Alors, dans l'audiovisuel, c'est vraiment grave. C'est grave. Alors, ce qui explique justement la qualité des images et ce qui explique aussi, c'est la détermination du gouvernement qui est conduite par le président Félix Tchikevi et le ministre Saman Kondé. Et ce gouvernement est déterminé justement de redorer le blason de la RTNC en l'équipant du point de vue pour que justement nous puissions changer à l'heure. La RTNC est un partenaire de longue date. Nous avons équipé les studios en 2011, 2013. Nous avons accompagné la RTNC. Et jusqu'à présent, ces équipements sont bien fonctionnaires. Maintenant, pour accompagner le programme du gouvernement de la République démocratique du Congo, la RTNC est un grand partenaire via le ministère de la communication qui a des ambitieux programmes, projets pour pouvoir rééquiper, réhabiliter et donner des perspectives très modernes au niveau de la RTNC. C'est-à-dire que nous avons des équipements à les présenter avant leur expédition pour enfin les déployer au niveau de la RTNC pour l'installation définitive, formation et prise en main des techniciens. Parlons en poste et télécommunications avec le lancement des travaux de réhabilitation du réseau national de fibre optique et la remise en service de l'axe Kinshasa-Bandundu qui s'étend sur 429 kilomètres. Et c'est le ministre de Poste, Téléphone et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Augustin Kibasa Maliba, qui a de main de maître présidé cette cérémonie. Sites choisis. Renatel Satt, Réseau national des télécommunications par satellite. Nous sommes là dans la commune de Lantelé. On fait le point avec Nono Mantecu. La date du 28 juillet 2022 restera à jamais gravée dans les annales de la Poste de la République démocratique du Congo car elle marque la reprise de la ligne nationale des fibres optiques à Kinshasa-Bandunduville. Et c'est grâce aux efforts du ministre des Postes et Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Augustin Kibasa Maliba, a dit le directeur général de la société congolaise des Postes et Télécommunications, Didier Mousseté. Excellences, Messieurs les ministres, les agents de la SCPT me mandatent ce jour à vous dire merci. Un merci chaleureux car vous ne cessez de nous prouver votre engagement à transformer une entreprise autrefois éteinte en vue d'une véritable machine de production des services pour le bien de nos concitoyens. Pour les DG de la SCPT, la ligne Kinshasa-Bandunduville de 429 km a été abandonnée depuis 4 ans pour avoir connu des sectionnements à plusieurs endroits. Avec l'avènement de la fibre optique, le ministre des tutelles a déclaré que la RDC a un défi énorme à relever en matière de télécommunications. L'État congolais est plus que décidé d'offrir le service universel. C'est-à-dire que chaque Congolais demain doit pouvoir être connecté. Il y a d'autres pays qui l'ont fait. Il n'y a pas de raison que la RDC ne puisse pas être en mesure de le faire. Et je crois que le dynamisme qui accompagne notre société de télécom, la vision du président de la République, l'engagement du gouvernement samaloukonde de faire en sorte que demain, effectivement, nous allons pouvoir développer sérieusement ce secteur. Augustin Kiba Samaluba a rassuré les agents de la SCPT de son accompagnement pour hisser haut l'étendard de la poste congolaise. Après les manifestations meurtrières anti-Monusco qui ont sécoué la ville de Boutembo, le lieutenant-général Dima Constant, gouverneur de la province du Nord Kivu, est arrivé le mercredi dernier dans la ville. Immédiatement, il est allé compatir avec la population, éprouver et réconforter les blessés et les contingents de la Monusco. Regardez. Les groupés au centre de Mubambiro, à proximité de la cité de Sakéda, la chèvre de Bahoundé, en territoire de Massissi, ont décidé depuis tôt le matin de ce jeudi 28 juillet 2022 de retourner Sakéda à son milieu d'origine. Ils disent demeurer jusqu'à présent dans une confusion totale en attendant impatiemment leur réinsertion, surtout qu'ils détiennent déjà chacun la carte de démobilisation. Ils dénoncent une sorte de découragement dont ils seraient victimes. Quelques-uns ont pris la direction de l'axe Massissi avec leurs épouses et enfants, selon le constat. Et ils confirment aller s'adonner à d'autres activités pour l'assurance de leur survie. Nous voulons qu'ils nous remettent nos kits de réinsertion. Nous souffrons ici. Ils ont principalement déploré les conditions inhumaines dans lesquelles ils vivaient, entre autres les mauvaises conditions des logements, d'alimentation pour ne citer que cela, alors que leur souci est de voir le processus se toucher à sa fin. Ça fait cinq ans que nous sommes ici et bientôt la sixième année. Qu'allons-nous devenir si le gouvernement peut nous retourner à l'école ? À noter que ce déficit d'encadrement risque d'influer négativement sur la sensibilisation de ceux qui traînent encore dans la brousse, soutient le représentant de ces rendus. Signalons que ces rendus viennent de totaliser cinq à regrouper dans le centre de démobilisation, selon leur dire. Je le disais également, nous restons dans la province du Nord-Kivu, où le gouverneur militaire, après la ville de Beni, a régagné Boutembo. Regardez. En vie humaine, à la suite des manifestations anti-monusco, du mardi 26 juillet 2022, le lieutenant général, Constantinma Kanga, gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu, est arrivé ce mercredi 27 juillet à Boutembo, compatir avec les familles éprouvées et réconforter les blessés. Nous avions suivi de près tout ce qui s'est passé ici à Boutembo. Nous avons déploré des dégâts importants en matériel et en vie humaine, que ce soit parmi notre population et que ce soit parmi les casquets bleus. Aussitôt arrivé, le général Nandima est allé réconforter les blessés admis au centre hospitalier de Matanda, ici. Il a pris en charge tous les frais d'hospitalisation. Nous avons récits, depuis hier, c'était 25 blessés. Hier, c'était 8 corps, sa vie, donc 8 décès. Et le matin, on venait de nous amener un autre à provenance de l'hôpital de Kitatumba. Il a se condossé de ces blessures d'hier. On venait de la cheminée à la morgue. La deuxième visite de réconfort a été réservée aux contingents de la Monusco de Boutembo, victime des attaques des maï-maï infiltrées parmi les manifestants. Lors de la réunion du comité urbain de sécurité, le gouverneur militaire a instruit les forces de l'ordre et de sécurité de mettre hors d'état de nuire tous les pêcheurs en eau trouble et de les déférer devant les juridictions compétentes. Et puis cette question, où en sommes-nous avec l'exécution des travaux du tronçon routier Bila-Lombila et Kassika ? Nous sommes là dans la province du Sud-Kivu, travaux exécutés par la société minière ORC. L'objectif est de rendre fluide la circulation entre deux villes. Entendez, Kamintouga et Bukavu. Regardez. Les travaux de sécurisation de l'effondrement de la chaussée au niveau de Kambouloulou sur la RN2 Axé-Rotier Bukavu-Goma au point kilométrique 90 ont pris fin le samedi 16 juillet. Prévus pour 90 jours, ces travaux ont été exécutés par l'Office des routes dans 45 jours à la satisfaction des usagers et du bureau technique de contrôle BTC qui assure la mission de contrôle a dit l'ingénieur Roger Kimpanga de la BTC Sud-Kivu. Et voilà qu'aujourd'hui ils seront à terme de ce qu'ils sont appelés à faire. Tout est bien fait, balisé et tout ça. L'Office des routes a construit des mers de soutènement, la pose d'une buse, la construction de la glissière et autres travaux connexes. Les usagers apprécient la qualité de l'ouvrage d'art qui confirme la technicité de l'Office des routes et ses ingénieurs bloqués par manque de moyens et les matériels en dépassement d'âge. Avec les balises de protection posées sur un mur de soutènement long de 50 mètres sur 5 mètres de hauteur, les engins passent maintenant en toute sécurité contrairement aux jours antérieurs. L'ingénieur confiance Itana, conducteur de travaux de l'Office des routes et sur Kivu, alerte sur la dégradation très avancée de plusieurs tronçons routiers de la RN2 entre Nia Biboué et Minova. Il sollicite l'intervention du gouvernement pour que l'Office des routes remplisse ses missions. Les autorités continuent toujours à nous faire confiance et en nous donnant des moyens pour nous en évoluer toujours à travailler comme une fois. Les travaux anti-érosifs effectués au point kilométrique 90, 97, 98 et 101 chez les Français ont été financés par le gouvernement central à travers les fonds nationaux d'entretien routier FONER dans le programme d'entretien routier PR 2021. Nous venons à le suivre après le fondrement qui s'est produit sur le tronçon routier Axe Bukavu Kamitouga l'Office des routes Sud Kivu qui vient de procéder à la stabilisation de la route nationale numéro D grâce au financement du gouvernement central à travers le FONER le fonds d'entretien routier et cette question où en sommes-nous avec l'exécution des travaux du tronçon routier Bila Lumbila et Kassika nous sommes là dans la province du Sud Kivu travaux exécutés par la société minière ORC avec pour objectif rendre fluide la circulation entre les villes des Kamitouga et Bukavu regardez Dans le souci de rendre fluide la circulation entre la ville des Bukavu et celle des Kamitouga en territoire des Moinga la société minière ORC exécute des travaux d'urgence sur les tronçons routiers en mauvais état entre Bila Lumbili et Kassika ces travaux sont exécutés dans le cadre du respect du cahier de charge entre la population de Moinga et ORC conformément aux exigences du code mini de la République démocratique du Congo cette entreprise exploite de l'ordre dont la chefferie de Ouamuzimou elle travaille en intelligence avec l'office de route sur Kivu sur l'instruction du gouvernement provincial le gouverneur le gouverneur de Provence le gouverneur de Provence par l'arrochement par l'arrochement au moyen des grosses pierres et matériaux de carrière de Bougambi le samedi 23 et dimanche 24 juillet certains usagers de ces tronçons routiers ont félicité l'ORC pour les travaux en cours d'autres conseils à cette entreprise de reculer jusqu'à Boaungou en maîtrisant des éboulements de terre et la suppression des bourbiers en gestation l'ORC rassure la population de Moinga de répondre à toutes les recommandations du cahé de charge Cap dans la province des Litoris où la lauréate du prix humanitaire Aurora 2021 se félicite des avancées significatives de l'état de siège dans la restauration de la paix reportage acharnie pour le femme victime de violences sexuelles nécessite de marquer les esprits à travers le monde Madame Julienne Lusenguet a été reçue par le vice-gouverneur des Litoris des commissaires divisionnaires Benjamin Alongaboni dans son cabinet de travail envie d'échanger sur les différentes activités réalisées à Nitoris en faveur de personnes vulnérables grâce au fonds du prix Aurora je suis venue aussi informer par rapport au prix que j'ai reçu l'année dernière j'avais déjà informé mais je suis venue informer sur les activités qui vont être réalisées autour de ce prix parce que le prix Aurora humanitaire international a été accompagné d'un fonds pour réaliser quelques activités humanitaires Julienne Lusenguet activiste des droits de la femme n'est pas restée indifférente face aux avancées sécuritaires réalisées par l'état de siège initié par le président de la république Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo soleil vigilant du gouverneur militaire l'illustre général l'illustre général Luboyaka Chama Jouni il est donc temps pour que tout le monde mette sa main dans la pâte pour construire une paix durable en Itourie la paix viendra par nous les membres de la communauté par les jeunes par toute personne chaque personne chaque Congolais chaque Itourien doit mettre sa main dans la pâte pour restaurer la paix Notant qu'au cours de son séjour en Itourie la présidente de la Sophie Padi va exécuter plusieurs activités notamment la remise des forages d'eau construit pour les déplacés la prise en charge médicale de 200 femmes victimes des conflits la scolarisation des vies enfants orphelins de guerre l'assistance de l'offre l'ina de Fataki déplacée à Bounia pour ne citer que cela C'est à partir de la ville de Boutou de Lusambo que les travaux de réhabilitation et de l'assainissement des routes ont été lancés par le gouverneur du Sankourou Jules Lodi qui tient à booster les activités économiques locales Commentaire Iverson Kabwaba Après le lancement des travaux de réhabilitation de routes d'intérêt provincial le gouverneur Jules Lodi a lancé les travaux de Sankourou à partir de la ville de Lusambo devant les autorités provinciales et la population tous mobilisés pour accompagner le chef de l'exécutif provincial dans la matérialisation de la vision du chef de l'état axée sur le développement des entités territoriales Bien avant ce lancement des travaux d'assainissement le gouverneur Jules Lodi s'est entretenu avec la population sur la réforme des développements amorcés par les chefs de l'état qui placent les intérêts du peuple en première position gratuit mais qu'on aille ce qu'on appelle la couverture universelle sanitaire Le chef de chantier Jules Lodi a remis les outils du travail en commençant par le président Aïe de l'Assemblée Provinciale l'honorable Frédéric Mukuna Niombo le membre de son gouvernement provincial et le maire de Lusambo un coup de pioche exécuté par tous les officiels à la place du triangle à la clôture de cette cérémonie Et puis c'est communiqué maintenant du ministère des affaires sociale action humanitaire et solidarité nationale qui a suivi avec beaucoup d'inquiétude la situation dramatique qui a prévalu ces dernières 72 heures dans la partie est de notre pays s'écouer par des manifestations violentes qui ont endeuillé la république démocratique du Congo et occasionné plusieurs blessés ainsi que des dégâts matériels importants tout en présentant ses condoléances aux familles éplorées et à la MONUSCO le ministère des affaires sociales action humanitaire et solidarité nationale reste très préoccupé par ces contextes d'insécurité qui risquent si l'on y prend garde d'entraver le travail des acteurs humanitaires auprès de milliers des déplacés internes tant dans les sites d'hébergement qu'est dans les familles d'accueil à cet effet il tient à rappeler aux autorités tant civiles que militaires ainsi qu'à l'ensemble de la population du nord Kivu et du sud Kivu l'impérieuse nécessité d'assurer la sécurité des membres de la communauté humanitaire qui au péril de leur vie abattent un travail des titans pour redorer les sourires à ceux qui ont perdu espoir le ministère des affaires sociales actions humanitaires et solidarité nationale tient à rassurer la communauté humanitaire de l'engagement du gouvernement de la république à tout mettre en oeuvre pour faciliter leur travail et ce conformément aux instruments du droit humanitaire international auxquels notre pays a adhéré signé Moutinga Moutuichai Modeste ministre des affaires sociales actions humanitaires et solidarité nationale autre chose rapprocher les soins de l'hépatite des communautés thèmes de la journée mondiale des hépatites célébrées hier plus de 90 millions de personnes vivent avec une hépatite en Afrique soit 26% de personnes en souffrent et en république démocratique du Congo 7,5% à 16,3% de personnes sont atteintes des hépatites B et C cette journée a été organisée ici à Kinshasa par le promoteur de la clinique Achid en collaboration avec le ministère de la santé publique et la société civile en feu le point avec Blondine Wavingana des personnes vivent avec une hépatite en Afrique soit 26% des personnes souffrent de cette maladie à l'échelle mondiale Selon l'OMS cette pathologie qui tue en silence cause environ 125 000 décès en Afrique chaque année C'est la suite à l'absence de symptômes qui souvent sont détectés en retard et à ce stade il devient difficile pour les personnels soignants d'envisager un traitement adéquat conséquence la personne trouve la mort en république démocratique du Congo selon une étude menée dans différentes zones de santé de Kichassa de 2020 à 2022 7,5% à 7,3% des personnes sont atteintes des hépatites B et C A Kichassa la célébration de cette journée mondiale a été organisée par les promoteurs de la clinique Astrid et coordonnateurs du projet pilote RDC Tokolonga hépatite le docteur Pascal Chamala en collaboration avec les ministères de la santé publique et la société civile pour lutter contre cette maladie en RDC les docteurs Chamala proposent un certain nombre de pistes et de solutions notamment la sensibilisation tous à Jumit la valorisation des zones de santé et la solidarité communautaire si on ne fait rien on sera pas seulement un pays pauvre mais un pays qui dérange le développement du monde tout le monde à tous les niveaux doit être sensibilisé présent à cette journée l'OMS a encouragé la population au dépistage et au traitement une fois atteinte on termine ce journal en politique avec l'UNAFEC et l'Union Sacrée du Okatanga qui désapprouve le propos de l'honorable Jean-Marc Kabound c'était une mission de réveil politique qu'a effectué le président national de l'ANAFEC Lolo Kiongou Kibwe mardi 26 juillet 2022 à Koloizi dans la province du Lualaba ce fils biologique et politique du patriarche Antoine Gabriel Kiongou Akumwanza a tenu un meeting de vérité dans cette ville en tant qu'un des grands défenseurs du pouvoir du président Félix Tshisekedi le président national de l'ANAFEC a abordé aussi plusieurs points d'actualité de l'heure Lolo Kiongou Kibwe a balayé les propos tenus récemment par un ancien cadre de l'UDPS qui se fait maintenant passer pour un opposant pour lui ce n'est qu'une distraction le camarade René Lumuna président fédéral de l'ANAFEC dans le Lualaba a vivement félicité Lolo Kiongou Kibwe pour ce meeting qui donne du tonus pour la rédynamisation de l'Union Sacrée dans cette province avant de quitter Koloizi le président national de l'ANAFEC a réuni les hauts cadres de son parti il a prêché pour le soutien des institutions tant nationales que provinciales il a promis de revenir à Koloizi dans les prochains jours pour des séminaires de formation avec le comité stratégique électoral et d'implantation dans le Grand Katanga et cela au bénéfice des cadres et militants du parti Vous avez corrige avec moi qui s'est agi du parti politique ANAFEC membre de l'Union Sacrée Voilà mesdames et messieurs c'est par cette note que nous bouclons ce journal merci de l'avoir suivi à très vite au revoir